Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...et nous conduirons ces politiciens à destination. En chemin, je m'entretiendrai avec eux et, ensuite, je vous dirai où trouver les plans. Vous êtes un fin négociateur. Il le faut quand on a l'habitude d'être sous-estimé. Ah, ne pas laisser ses sentiments mettre en danger la mission. Quelle erreur. Tiens à moi ! Doucement. Allô ? Bonne fille. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Quelqu'un a réussi à entrer ! Mais qu'est-ce qu'elle fabrique, celle-là ? C'est parti ! En route ! C'est important, bravo, relax ! N'est-ce qu'il y a d'eau ? Doudou ! Doudou ! Allons-nous plaider notre cause, Miss Fry ? Grimpez, Votre Altesse ! Où faut-il aller ? Belgrève Square ! Allons-y ! Juste moi, wow ! Allons-y ! Vite ! Votre Altesse ? Quelle surprise ! L'inattendu n'est-il pas le piment de la vie ? Cela ne prendra que quelques instants. Nous devons discuter d'une affaire de la plus haute importance. Quand le Commonwealth a pris le Benjab à mon peuple, il ne l'a pas pris. Cela peut négocier dans les règles. L'Angleterre a promis de me protéger. En me privant de mon royaume, le Parlement a enfreint le traité conclu avec ma famille. Tenez, lisez. Tenez, je ne le savais pas. Lisez. C'est tout ce que je demande. Vous êtes l'un des rares hommes en mesure de m'aider. Je ferai mon possible. Merci, monsieur. Je suis sûr que vous profiterez du bal de ce soir avec votre fils. Il rentre à peine de délit. Je lui ferai part de notre discussion. C'est très déconcertant. Cela a été fructueux. Et maintenant ? À Saint-James-Pas. Je remarque que M. Green est absent. Il a d'autres choses en tête en ce moment. Ah, dommage. Vous sembliez vous entendre à merveille. À tel point que c'était devenu un problème. Il ne faut pas laisser les sentiments mettre en danger la mission. Cela m'a tout l'air d'une citation. C'en est une. De mon père. Ethan Fry. Vous l'avez connue ? Non, malheureusement. Mais M. Green m'a parlé de lui. J'ai l'impression qu'il était un homme en tout commun. Il l'était, votre aptesse. Et votre mère aussi, Cécilie Fry. Votre père et elle étaient inséparables. Il ne faisait qu'un. Le seul duo qui ait failli mettre en échec M. Staric. Et si amoureux l'un de l'autre. Et du moins, d'après le peu qu'on m'a dit. Cécilie. J'aurais aimé la connaître. D'après ce qu'on dit M. Green, vous lui ressemblez beaucoup. De par votre intelligence. Père ne parlait jamais d'elle. Il peut savoir, M. Green, il n'était qu'un enfant quand mon père l'a formée. Les enfants perçoivent bien des choses, Miss Fry. Allez. Au parlement, je vous prie. Et sans tarder. Bien, monsieur. Bonjour, monsieur. Que faites-vous ici, votre apte ? Je sais combien vous avez été occupé dernièrement. Je ne vous demande qu'un peu de temps. Ma voix s'est classée plus orthodoxe, mais je vous écoute. Selon le traité conclu avec ma famille, l'Angleterre devait me protéger. Mais elle m'a pris mon pays. Aujourd'hui, j'apprends qu'elle compte renforcer ses liens avec les Indes. Peut-être est-il temps de rendre le Benjab à son peuple. La reine vous verse une rente annuelle depuis Dieu sait combien d'années. Et vous mordez la main pour l'eau. Ce n'est pas une question d'argent. Je ne peux pas rester les bras croisés et regarder mon pays tombe. Bonjour, monsieur. Dieu vous bénisse. Il n'en reste qu'un. Allons chez les Gladstones. Les Indes vous manquent. Je me rappelle l'odeur de cannelle de ma mère. Et lorsqu'elle me tenait dans ses bras, dans la chaleur de l'été, j'étais si paisible qu'elle finissait par s'endormir. La perte de mon royaume m'a peiné. Mais en vérité, lorsqu'ils ont emmené ma mère... Bonne fille. Bonjour, monsieur Gladstone. Mr. Singh ? Vous êtes un homme difficile à approcher. Je sais ce que vous voulez. Du bris ont perdu de leur charme. La Majesté, si là c'est vous, alors vous venez mendier en preuve de moi. Ne soyez pas blessants, monsieur. Mon peuple mérite d'être libre. C'est pour lui que je me bats. Pourquoi avez-vous perdu le Fédja ? Je vais vous le dire. Votre altesse. Nous étions mieux armés, mieux formés, plus forts. Voilà tout. Oui, les Sikhs méritent la liberté. J'espère qu'ils l'obtiendront, avec l'aide et le progrès anglais. Alors, pourquoi réclament-ils leur roi ? La Grande-Bretagne doit faire régner la paix. C'est une responsabilité énorme. Et j'apprécie vos conseils, comme ceux du Parlement. Mais régnez sur les Indes et notre frateau. Je souhaite bonne chance à votre altesse dans sa quête. J'espère que mon avis lui a été utile. Bien plus que votre politique. Mais j'espère qu'elle saura évoluer avec le temps. L'avenir de mon peuple en dépend. Merci, Miss Fry, d'avoir plaidé ma cause. Je vous en prie. J'espère qu'elle pourra triompher, malgré les attaques immondes de Gladstone. Les hommes de grand cœur se forgent une carapace. Votre père, par exemple. J'ai cru comprendre qu'il était immensément triste. Brisé, même, à la mort de votre mère. Ces chagrins peuvent nous aveugler. Nous pousser à dire des horreurs pour protéger ceux que nous aimons. Il est temps que vous alliez rendre cette voiture et récupérer ses plans. Il se trouve à Buckingham Palace. La reine les conserve avec des papiers personnels dans le salon de dessin blanc. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Moi aussi, Votre Altesse. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Je vous souhaite une bonne soirée, Miss Evie Fry. Je vous laisse faire des air messages, je vous souhaite une bonne soirée,ная publication de miteinander. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501